Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Notre sémillante ministre de l'éducation nationale, Nadjad Vallaud-Belkacem, a inscrit dans sa toute nouvelle réforme du collège un tas de mesures qui doivent, je cite, « garantir la mission républicaine de l'école ». Nous voilà bien avancés, la palisse n'aurait pas mieux dit. Parmi ces mesures, une vision particulière de l'histoire, où les grandes dates et les grandes figures feront place aux thématiques. On ne dira plus Marignan 1515, mais quel est le rôle de la pomme de terre dans l'Italie du Nord après l'assèchement des marais pontins ? De quoi perturber plus d'une de nos chères têtes blondes. Car enfin, l'histoire avec une grande hache, c'est la base de tout. Comment comprendre le monde actuel si on ne sait pas par exemple que Vercingétorix a battu Clovis à Soissons parce que ce dernier était resté embourbé dans la vase ? En plus l'histoire c'est troublant. Par exemple cette petite bergère Lorraine, la petite Jeanne, elle gardait les moutons et elle a été tuée par un cochon. En plus, le premier jour du carême, le mercredi décembre. Et César, le grand César, comment savoir si on ne vous l'apprend pas à l'école que si son sexe avait été plus long, il eut changé la face de Cléopâtre. Une épée de matelas ce César. C'est lui qui a écrit le premier roman pornographique occidental, La guerre des Gaules. Le même grand César, fin politique et homme d'esprit, qui disait toujours pour rigoler, arrête ton char bénure, tu rentres dans le mur. Et le grand Charlemagne, figure tutélaire du rapprochement franco-allemand qui a inventé le ministère de l'éducation nationale. On l'oublierait aussi celui-là ? Il est pourtant bien sympa avec sa barbe tellement fleurie que sa femme devait lui changer l'eau tous les jours pour que la tige reste droite. Et son copain Roland, le musicien qui soufflait dans le cul d'un éléphant pour le dégager parce qu'il était coincé dans un défilé de montagnes trop étroits. On n'apprendrait plus leurs exploits à ces gars-là ? Et les rois feignants ? Bon, pas plus feignants que nos présidents d'aujourd'hui, moi je vous le dis. Et quand ils se déplaçaient, eux, c'était en charrette à bras. Ça peut le mettre moins que les avions de maintenant. Seulement ça, évidemment, c'est dur à entendre pour nos hommes politiques. C'est pour ça peut-être qu'ils ne veulent plus qu'on les compare avec le passé. Tournez les pages de l'histoire. C'est aussi rencontrer Louis XI, le rigolo, vachement sympa, qui aimait les jeunes, surtout les fillettes. Il les mettait en cage quand elles n'étaient pas sages, pour leur apprendre à être polies et leur montrer qui c'est qui était le patron. Et Henri IV, oh, c'est lui-là, alors lui, ah ah ! Il voulait que tous les bons hommes trompent leurs femmes pendant qu'elles allaient à la messe. La poule au pieu, tous les dimanches, qu'il disait. Paris vaut bien une fesse, oui. Et François Ier, pas tellement féministe, il disait. Souvent, femmes varient, bien follées qui s'y fient. Mais il avait un copain super, que nous ne pouvons pas manquer d'évoquer ici, le chevalier Bayard, qui a gagné Marignan, justement, parce qu'il avait inventé la radio, ce qui lui permettait de communiquer plus facilement avec ses troupes. C'est un fleurilège d'aventures étonnantes, l'histoire. Et le petit Corse qui a construit les pyramides en Égypte, qui est revenu chez nous, qui a écrit un petit livre rouge, le code civil de la route, et qui est mort sur le Nil avec Sainte-Hélène, sa femme, qu'il avait fait canoniser à Toulon. On l'oublierait aussi, celui-là. Et puis, Gambetta, qui a inventé le football, tellement il aimait les ballons. Et le père La Victoire, Clémenceau, qui avait une queue de tigre au rétroviseur de sa voiture. Ah, j'ai oublié le Pâques Pissette, authentique descendant de Vespasien, qui a magistralement conclu les accords de Latrine. Et le maréchal Pétaincou, qui avait des problèmes de vue, et qui a été enterré à l'île Dieu. Je vous en supplie, madame, ne commencez pas à nous rogner l'histoire à l'école, ou vous laisserez un très mauvais souvenir de vous dans l'histoire. Merci, mon cher Philippe. Vous nous avez réconciliés avec les études. À la semaine prochaine ! Merci, Philippe Chevalier.